InfoScience est très ouvert sur l'extérieur, très référencée. Les chercheurs ont tout intérêt à rendre leurs travaux accessibles sur cette dernière. Je suis Julien Ticot, je travaille à la bibliothèque de l'EPFL et je m'occupe avec mon équipe principalement d'InfoScience qui est le dépôt institutionnel de valorisation de la production scientifique de l'EPFL. La création d'InfoScience remonte à l'année 2004, donc ça fait 20 ans. C'est une co-création qui a réuni trois principaux services qui sont l'ADSI, l'équivalent qui est aujourd'hui le Research Office et enfin le SISB, la bibliothèque. À l'époque, on a trois déclarations successives dans le mouvement de l'Open Access qui sont la déclaration de Budapest, la déclaration de Berlin et la déclaration de Bethesda qui visent à créer ce mouvement Open Access et qui incitent fortement les institutions à créer des dépôts institutionnels. Et donc InfoScience est le résultat de cette impulsion. Dans InfoScience, on trouve principalement la littérature scientifique, donc des articles de revue, des papiers de conférences, mais aussi également de la littérature grise, donc la littérature qui n'est pas publiée, donc on va avoir les rapports de recherche, mais aussi les préprints. Et enfin, on va également trouver des travaux étudiants, travaux de master, travaux de bachelor et surtout les tests de doctorat, soutenus à l'EPFL bien sûr. Autour des années 2004, l'EPFL pouvait s'appuyer sur l'exemple du CERN qui avait aussi créé son dépôt institutionnel. Je pense que l'EPFL fait partie des premières institutions à avoir créé leur dépôt institutionnel. On n'avait pas beaucoup d'exemples sur lesquels s'appuyer et donc d'avoir cet exemple du CERN à proximité, c'était important. InfoScience a énormément évolué au cours des 20 dernières années. On a connu trois principales itérations. La première en 2004, qui va créer les fondations du service InfoScience, un territoire d'expérience avec le développement de nombreuses fonctionnalités, des fonctionnalités d'import, des profils de chercheurs. C'était vraiment très foisonnant et très riche. Une seconde version en 2018 qui permet au service de s'installer et d'être bien ancré dans le paysage institutionnel. En 2024, la dernière version, celle qu'on utilise actuellement et qui a été mise en place le 22 juillet dernier, qui a beaucoup d'ambition pour développer encore plus de services et d'être un outil encore plus utile à la communauté. La philosophie d'InfoScience, depuis le départ, est d'être un outil facile d'accès, simple, qui vise à économiser de l'énergie pour les chercheurs pour valoriser leur production scientifique. Mais c'est aussi, au-delà de ça, d'être un outil ouvert sur le PFL, ouvert sur ses chercheurs, ouvert sur les étudiants, la communauté, et aussi sur l'extérieur pour augmenter la visibilité et l'impact de la recherche EPFLE. Il y a trois principaux objectifs pour InfoScience. Le premier objectif, c'est d'en faire un outil pour les chercheurs afin de signaler, organiser, valoriser leur production scientifique. Le second objectif, c'est aussi d'en faire un outil, une base documentaire, une base de connaissances utile à la communauté EPFLE dans son ensemble. Et enfin, le troisième, c'est d'être un outil qui va mettre à disposition en libre accès la connaissance et le savoir produits par l'EPFLE. InfoScience est géré en collaboration étroite entre la bibliothèque et la DSI. Il s'appuie principalement sur une équipe de bibliothécaires qui va offrir un service de support et d'assistance pour les chercheurs afin de les aider dans le dépôt de leur publication, de leur apporter des conseils, une assistance en matière juridique pour justement identifier si le dépôt est autorisé ou non. Mais aussi, il va faire un travail de fond sur les données afin de les structurer, les enrichir, afin d'augmenter leur impact et leur visibilité dans d'autres services de littérature scientifique comme des moteurs de recherche tels que Google Scholar ou autres. On a mis en production la nouvelle version. Donc en juillet, on a eu quelques difficultés techniques. Du fait que cette plateforme est très utilisée, très référencée et très visible sur l'extérieur, on a d'innombrables robots issus de moteurs de recherche mais aussi de plateformes d'intelligence artificielle tels ChatGPT qui sont venus moissonner et indexer le contenu. Malgré l'infrastructure assez dense qu'on avait mis en place, la plateforme est malheureusement tombée pendant quelques heures, je rassure. Mais ceci montre qu'InfoScience est très ouverte sur l'extérieur, très référencée et que les chercheurs ont tout intérêt à rendre leurs travaux accessibles sur cette dernière. InfoScience, c'est une belle fenêtre ouverte sur la science, une vitrine de l'activité de la recherche à l'EPFL. C'est une fenêtre ouverte sur l'extérieur parce que ça donne le savoir et la connaissance à la société civile. Pour son anniversaire, je souhaite à InfoScience d'obtenir les 100% de publications en open access.